Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cet événement littéraire un peu particulier. D'abord parce que le comédien Victor Duclos et moi-même allons l'animer en ligne en raison de la pandémie, évidemment. Ensuite, parce que c'est une première. C'est la première des manifestations que les Rencontres Victor Hugo et Nko comptent organiser tout au long de l'année. Ça sera au tour d'un écrivain à chaque fois différent et en public cette fois, nous l'espérons. Puis il y aura le point d'orgue, sans doute mi-septembre, que sont les traditionnelles rencontres littéraires de deux jours, chaque fois au tour d'un thème et cette année le thème sera « La ville dans le roman, le roman dans les villes ». Cela devait être le sujet des Rencontres 2019 qui ont été annulées pour les raisons que vous savez. Enfin, le rendez-vous de ce jour est particulier parce que l'invité d'honneur n'est pas un romossier, mais un archipel, l'archipel de la Manche. C'est-à-dire Chosay, les îles anglo-normandes, toutes ces îles qui sont sous nos fenêtres ou presque et qui sont notre jardin. Ces îles sont visibles à l'œil nu pour certaines, tapis à l'horizon ou invisibles au large pour d'autres. Elles sont en tout cas toutes des territoires de romans, des territoires d'évasion, de rêves. Et quand la mer est trop mauvaise pour s'y rendre ou le temps trop froid, il nous reste la littérature. Eh bien, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Pour parler de cet archipel, nous allons convoquer quelques écrivains, des écrivains qui ont été écrits ou parfois vécus sur les îles de la Manche, Chosay, Guernesay, en passant partout l'archipel anglo-normand et ses cailloux perdus, comme les Maquiers, les Écrehoux, Hermes, Gétou et quelques autres. Je vais présenter maintenant chacun de ces écrivains et son rapport aux îles. Victor lira un extrait correspondant. Nous évoquerons des auteurs classiques, mais aussi des contemporains. Il ne s'agira en rien d'une recension exhaustive, mais d'un choix qui sera purement subjectif. Nous allons évoquer rapidement quelques livres, quelques romans qui se passent dans les îles de la Manche et qui méritent, à mon sens, le détour. L'île de Gétou, dont nous avons parlé, est une propriété privée où toute petite île, où tout débarquement reste interdit. Il est aujourd'hui la propriété d'un anglais fortuné, Sir Peter Ogden, et il est cet îlot le héros d'au moins deux ou trois romans peu connus. Notamment un roman qui a pour titre Gétou, ou la vie de Robin Crusoé dans les îles de la Manche. C'est l'œuvre d'un quasi inconnu qui s'appelle Ernest Suffling. Le roman a été publié en 1898 et jamais traduit en français, hélas. Il raconte l'exil volontaire d'une sorte de Robinson qui pêche, qui cultive, bricole, déterre un trésor à l'occasion, sauf des naufragés, et lit sur sa petite île « Les travailleurs de la mer » de Victor Hugo, juste en face. Voilà pour le premier. Il y a un autre livre, évidemment, que beaucoup de gens ont lu, qui s'appelle « Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates » de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Ça a été un best-seller. Et lui se passe sur Guernoset. Il est disponible en français aux éditions 10-18. C'est un roman épistolaire. Il a donc connu un énorme succès en 2009 et raconte les aventures d'un club de lecture à Guernoset pendant l'occupation allemande. Je n'en dirai pas plus parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Plus singulier, c'est le roman de l'anglais Mervyn Peek qui, cette fois, se passe à Cerques. Il a pour titre « Mr. Pie ». C'est une sorte de conte qui relate l'arrivée d'un missionnaire sur l'île et qui se sent des ailes poussées sur son dos. Les ailes d'un ange. C'est un roman plutôt fantastique. Il est de 1953, traduit aux éditions français par les éditions Joël Losselde. Et pour tous les gens qui aiment Cerques, c'est une lecture absolument obligatoire. Jersey. Alors Jersey, on peut se tourner vers des auteurs contemporains comme Michel Rio. Michel Rio est un excellent écrivain. Auteur des jungles pensives, de Mélancolie Nord et de pas mal d'autres livres. Il a beaucoup moins écrit cet an dernier. Mais en tout cas, un de ses romans qui s'appelle « Archipel » se passe à Jersey. Et c'est un roman qui raconte les aventures d'un adolescent dans un collège privé de garçons. Livre qui a été publié au Seuil. Guerneset. Guerneset est décidément l'île qui a le plus inspiré les romanciers. Et notamment un autre français qui s'appelle Michel Chayou, peu connu mais excellent écrivain. Michel Chayou a écrit un livre qui s'appelle « La preuve par le chien » paru chez Fayard en 2005. C'est l'histoire d'un professeur de lettres, Ferry de Victor Hugo, qui vient passer un été en vacances à Guerneset avec sa femme, qui écrit des lettres enflammées à son cousin, qui se trouve être psychiatre. Et ce psychiatre, à la lecture de ses lettres, s'inquiète lui-même et vient à Guerneset voir ce qui se passe. Et il se trouve que ce psychiatre aussi va disparaître et qu'au point, un détective va être envoyé à Guerneset à la recherche des disparus. Voilà, ça ressemble à un roman policier, mais ça n'est pas un roman policier. C'est plutôt un voyage dans les illusions et dans les mystères de Guerneset. Plus rapidement, un livre qui se passe à Origny. Alors Origny, c'est cette île qui est au nord de l'archipel, entre Guerneset et Cherbourg. C'est un roman qui s'appelle « Soudain le large » et qui a été écrit par Julien Decoin. Julien Decoin, c'est le fils de Didier Decoin. Didier Decoin qui a lui-même écrit un roman qui se passe en partie sur Origny. Et ce n'est pas étonnant parce que la famille Decoin a une maison qui est au bout du cantantin, juste en face d'Origny. Donc Didier Decoin a écrit un livre, un roman qui s'appelle « La promeneuse d'oiseaux », paru au Seuil en 1996 et qui se passe aussi en partie sur Origny. Enfin, Choset, évidemment, Choset, c'est notre quartier maritime. On aimerait bien qu'il y ait eu des grands romans sur Choset, mais là, ce n'est pas le cas. On retrouve l'archipel de Choset dans quelques romans de Bertrand Poirot-Delpech, Geneviève Dorman, quelques autres. Cependant, le meilleur livre sur Choset, c'est un essai qui s'appelle « Les îles Chosets et leur histoire ». Il a été écrit au siècle dernier, ou même il y a deux siècles maintenant, par le comte de Gibbon. C'est un livre qui est paru aux éditions Ancre de Marine. Un assez gros livre, on ne va pas le citer, mais comme il est fortement question dans ce livre d'un naturaliste qui s'appelle Armand de Quatrefage, qui est un de ceux qui ont fait découvrir Choset, il est difficile de résulter à la tentation de citer quelques lignes de cet homme, de ce scientifique qui était un petit peu poète aussi. Donc Armand de Quatrefage a écrit un article, en 1842, qui a été publié par la Revue des Deux Mondes, dans lequel il raconte sa première visite à Choset. Et en voici un extrait. J'étais impatient de visiter le Sacaviron, chenal étroit qui sépare l'île de la Meule de l'île aux oiseaux et dont la richesse zoologique m'était connue de réputation. Le jour de la grande marée de juillet, le temps était magnifique, et j'en profitais pour faire cette course. Figurez-vous une vallée étroite et profonde, aux flancs escarpés, couverte de roches bouleversées, dont le granit, récemment dépouillé de ses fucus par la serpe des barilleurs, réfléchissait les rayons d'un soleil brûlant. Au fond de cette gorge sauvage, que l'océan n'abandonne que trois ou quatre fois l'année, imaginez un petit ruisseau de cette belle eau de mer, si fraîche, si limpide, roulant sur des cailloux que les fucus, les corallines, les spongodiums et cent autres espèces d'algues émaillées de mille couleurs. C'est dans cette localité privilégiée où la moindre pierre est un monde que je pus contempler dans son incroyable variété l'empire des animaux marins inférieurs. C'est là que j'admirais, dans tout leur éclat, ces merveilles inconnues des profanes et dont nos somptueuses collections ne peuvent donner la moindre idée car elles se flétrissent et disparaissent, pour ainsi dire, au sortir de leur élément. Des étoiles de mer du plus beau carmin, des ophiures grisâtres aux cinq rayons grêles et allongés se cachaient sous les pierres. Au-dessus, les flustres étalaient leurs petites raquettes pierreuses, les certulaires, les campanulaires élevaient leurs polypieds arborescents semblables à des arbustes en miniature, les écharres tapissaient de leurs cellules microscopiques les tiges et les feuilles des plantes marines. Des éponges de toute nuance et de toute forme s'entrelassaient aux branches des fucus, se collaient aux flancs des rochers et les couvraient de larges plaques ou de réseaux entrecroisés. Et quelquefois, une holoturie blanchâtre, au corps allongé et polygonal, promenait ses petits pieds en sussoir sur ses tapis vivants en agitant sa couronne de tentacules. Que les heures passèrent rapidement pour moi sur cette plage féconde tandis que je garnissais mes boîtes et mes flacons, j'aurais voulu tout admirer à la fois, tout recueillir, tout emporter. Mais je dus bientôt songer au retour. Les longs rubans des laminaires, qui jusque-là s'étaient dirigés vers la mer, s'arrêtèrent un instant, se replièrent mollement sur eux-mêmes et tournèrent enfin vers l'intérieur des terres leurs franges plissées que faisaient ondoyer un courant de plus en plus rapide. L'océan reprenait possession de ses domaines. Il fallut céder et regagner mon canot, non sans m'être bien promis de revenir. Vous riez de mon enthousiasme ? Eh bien, venez juger par vous-même. C'était les Rencontres Victor Hugo & Co avec Edouard Launet et Victor Duclos. Sous-titrage ST' 501